C'était une audition très attendue, elle n'a pas été décevante. Ce matin, à la Chambre, la commission spéciale Covid-19 du Parlement fédéral interrogeait, entendait Sophie Wilmès, actuellement ministre des Affaires étrangères, mais surtout ancienne première ministre. C'est elle qui était à la tête du gouvernement en affaires courantes lorsque le coronavirus a frappé l'Europe et la Belgique de plein fouet. C'était il y a tout juste un an. « Nous devons simplifier notre partage de compétences », a donc souligné Sophie Wilmès. Cette question a donné lieu à un certain nombre de discussions. Pour rappel, il y a chez nous neuf ministres de la Santé, même s'ils n'ont pas tous le même poids. Il ne faut non pas exagérer cette difficulté, mais quand même, avoir la politique de santé en général au fédéral, les actions de prévention dans les régions, la formation et la reconnaissance des médecins dans les communautés, ce n'est pas le plus simple. Quand on parle de vaccination ou masque, par exemple, c'est de la prévention. Même si elle a reconnu que le travail quotidien avec les ministres présidents des entités fédérées à l'époque s'était plutôt bien passé, Sophie Wilmès concède donc que l'organisation politique de la compétence santé doit être revue en Belgique. Ce sera un enseignement important de cette commission spéciale. Deuxième point qu'on peut retenir de son intervention, l'isolement de la Belgique en début de pandémie. La solidarité européenne s'est éteint un moment, a dit Sophie Wilmès. En clair, au printemps dernier, c'était chacun pour soi. Et la Belgique est redevenue pendant quelques semaines un acteur isolé, au marché limité, dans une conquérance internationale féroce. La force du marché européen a complètement arrêté de nous protéger à ce moment-là, a dit Sophie Wilmès. Ce fut pour elle, dit-elle, un moment de grande désillusion. Nous devons tout faire pour que ça ne se reproduise plus. Et l'ancienne première ministre de rappeler qu'à l'époque, les stocks de masques se négociaient à même les tarmacs dans les aéroports, avec des cargaisons qui étaient régulièrement réorientées. Ce déficit du cadre européen nous a frappés de plein fouet. Alors ce témoignage n'exonère pas évidemment les autorités belges, et en particulier le gouvernement fédéral, de toutes ses responsabilités, la destruction d'un stock de masques et son non-renouvellement, le plan pandémie qui n'avait pas été remis à jour, l'absence de mesures au moment des vacances de carnaval, par exemple. On espère donc que les députés n'oublieront pas d'interroger Sophie Wilmès sur ces questions-là aussi. Alors c'est un hasard du calendrier, mais cette audition de l'ancienne première ministre tombe le même jour qu'un nouveau comité de concertation, qui va être probablement important, puisque les courbes de l'épidémie sont à la hausse. Il y a aujourd'hui plus de 500 patients en soins intensifs. Ce chiffre va continuer à augmenter. Si on ne fait rien, on attendra les 1000 patients à la date du 10 avril, a même prévenu ce matin le virologue Stephen Van Gutt. Et Frank Vandenbroek, ministre fédéral de la Santé, a lui souligné que la vie devenait difficile pour le personnel soignant, avec notamment l'obligation de reporter des opérations dans les hôpitaux. Alors c'est plus Sophie Wilmès, c'est Alexandre Degros, 16 rue de la Loi, ce n'est plus Maggie de Bloch, c'est Frank Vandenbroek au ministère de la Santé. Et surtout, on ne parle plus d'un confinement strict. Mais un an plus tard, on se retrouve quand même dans une situation tendue. La remontée des chiffres impose de nouvelles mesures. Est-ce que ça veut dire qu'en un an, nous n'aurions rien appris et que nous recommençons à la case départ ? Eh bien, la réponse est évidemment non. On ne parle plus d'un lockdown, les commerces sont ouverts, de nombreuses entreprises maintiennent un niveau d'activité appréciable. Nous avons le droit de sortir dans la rue. La fermeture des écoles n'est envisagée qu'en dernier recours. Dans cette période de l'actualité si peu réjouissante, qu'on partage ici jour après jour ensemble, ce sont quand même des éléments de satisfaction qu'on doit garder à l'esprit. Ce sera bon pour le moral. Nous ne sommes pas dans la situation du printemps dernier, loin de là. Il y a une forme de contrôle de l'épidémie qui s'est installée. Il n'est pas question de tout fermer, mais de fermer ce qui doit l'être et surtout de faire respecter les mesures. Puisque Sophie Wilmès regrettait le manque d'Europe ce matin, on va aussi souligner que l'Union européenne a repris un petit peu d'espace dans la gestion de la crise avec la commande des vaccins et avec la préparation d'un certificat vert. Alors, tout n'est pas parfait. On peut sûrement discuter et critiquer ces mesures, mais elles ont quand même le mérite d'exister et d'offrir un cadre coordonné aux États européens. C'est déjà ça. Et puis surtout, si on regarde ce qui se passe en Italie, où on reconfine, en Allemagne, où on parle de croissance exponentielle, en France, qui remet le couvercle du confinement pour 18 millions de citoyens, donc c'est plus que la population belge, on doit juste apprécier ce qui est possible encore chez nous. Il n'y a pas de roue libre possible. Pour nos autorités, c'est donc soit la pédale de frein soigneusement dosée, avec un petit peu de souplesse, soit le serrage fram, ce qui est socialement et économiquement plus douloureux et ferait encore plus de dégâts.